Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous revoilà sur The Forest. Donc cette fois-ci je suis accompagné avec un invité qui va venir m'aider. Donc je pense que vous le connaissez par rapport à ma série sur Ark, il s'appelle Ludo. Donc bonjour Ludo, tu vas bien ? Ça va et toi Buddy ? Bah ça va très bien. Donc Ludo en fait il va tout simplement me prêter main forte parce que bien évidemment vous avez vu un petit peu son rôle sur ARK, c'est un petit peu le portugais, il aime bien construire. Donc ça tombe vraiment bien parce qu'il a le jeu depuis un petit moment. Et du coup ce qu'on va essayer de faire c'est un petit peu avancer dans la base ici. Et plus tard pourquoi pas, après augmenter avec un peu plus d'abonnés s'ils sont bien évidemment motivés pour faire de la construction sur le jeu. Parce qu'on peut aller jusqu'à 8 personnes donc du coup ça peut être très intéressant. Donc je suis tout simplement en train de parler sur Discord. Donc c'est le truc que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et c'est vraiment plus pratique en fait pour pouvoir dialoguer. Parce que dans le jeu il faut tenir le talkie avec la touche Q et c'est vraiment très désagréable. Parce qu'en fait on a une main qui est occupée à parler dans le talkie. Et dès que je désactive la main, je peux plus... Plutôt dès que j'ai le talkie activé, ma main gauche elle est désactivée et je peux rien faire en fait. C'est très limité. C'est mieux de parler soit sur Steam ou soit sur Discord. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire d'intéressant dis-moi Ludo maintenant ? On va tout simplement fortifier ça. Donc Ludo il ne connait pas du tout mon environnement. Il n'a pas forcément suivi non plus la série. Parce que ce n'était pas forcément on va dire le truc que je lui ai demandé de faire. Voilà donc en fait il a été occupé plus sur Ark. Et là il est un peu parachuté donc il ne sait pas vraiment l'évolution. Il ne connait pas forcément tout ce qu'on a pu vivre. Parce que vous savez très bien que j'ai changé de base. J'étais dans la première puis je suis passé dans la deuxième. Même le dernier épisode on a fait un petit peu une visite de grottes qui n'était pas forcément très intéressante. Mais ça peut être intéressant aussi pour certains de visiter les grottes. Mais maintenant on va s'occuper un petit peu de la fortification de la base et c'est ça qui est plus cool. Donc Ludo je vais commencer moi à couper du bois. Donc viens en ambiance on occupe direct. Par contre il faut que tu saches un truc qui est mal fait sur le jeu. C'est qu'il faut que tu tapes à chaque fois que tu veux couper le rondon de bois. Ça c'est chiant ça. Parce qu'avant en fait je crois que ça n'existait pas. Je crois que c'était une mise à jour qu'ils ont dû faire. Donc là ce qu'on va essayer de faire, je ne vous le cache pas, c'est... C'est quoi cette farce ? Il m'a coupé du mauvais côté de bois. Donc ici on a commencé à faire deux trucs. On a balisé un peu le terrain. Donc en bas on est en train de faire en fait un petit pont qu'on va vous montrer au fur et à mesure. Pour l'instant je vous cache qu'on va fortifier très rapidement la base. L'objectif aussi c'est de se sécuriser rapidement avec des piques pour éviter justement que les indigènes viennent nous embêter. Donc Ludo pour aller plus vite, tu sais ce qu'on peut faire ? On peut couper tous les deux le bois et après on le ramasse au fur et à mesure, ça ne disparaît pas. Ça nous évitera tout simplement de perdre du temps. Donc là je mets des piques. Voilà donc en fait Ludo était un petit peu étonné pourquoi j'avais construit tout simplement ma base sur un avion. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure dès que tu es arrivé. En fait pour ceux qui ne savent pas, la base en fait mieux vaut la construire sur l'avion. En fait une première base, ça va vous permettre tout simplement si vraiment vous êtes embêté. Parce qu'il faut savoir que plus les jours passent, plus le danger augmente. Donc plus les indigènes sont énervés, plus vous allez subir des dégâts importants. Comme vous avez pu voir en fait avec des monstres qui viennent de tous les côtés. Donc mieux vaut avoir en fait une base en métal qui va vous permettre tout simplement d'avoir un petit peu une solution de repli. Et la fondation en fait en bois va pas forcément tenir. Donc mieux vaut avoir comment s'appelle un petit truc derrière au cas où. Parce que vous allez voir que ça va devenir n'importe quoi. Donc tout ce qu'on est en train de construire je sais que ça va être démoli dans quelques temps. Donc du coup ça pique un peu quand même. C'est pas forcément top quoi. Donc après c'est pour ça que j'essaye tout simplement de vraiment mettre plusieurs niveaux de sécurité. Et le faire vraiment à côté d'un avion parce que l'avion c'est quand même quelque chose qui est indestructible par les indigènes. Et que tout ce qu'on est en train de construire en dehors de l'avion reste quand même quelque chose d'assez sensible. Ça peut vite être endommagé en fait. Donc ce que j'essaie de faire c'est faire plusieurs niveaux de sécurité. Je vous le cache pas. Voilà donc je ramasse toutes sortes de bois, toutes sortes de trucs. Donc le dos il est juste derrière en train de faire la même chose. Voilà. Donc il faut qu'on bosse vite en fait en pleine journée Ludo parce qu'en pleine nuit c'est là qu'ils arrivent les gros feignants en fait. Ouais j'ai remarqué aussi. Après des fois ils arrivent aussi dans la journée. Ça m'arrivait en fait qu'au début je les voyais pas beaucoup dans la journée tu vois. Et qu'au fur et à mesure plus j'avançais dans les jours de survie, plus je les voyais en fait apparaître. Et en fait vous avez la possibilité, il y en a un moment de dire mais tu peux passer le body la nuit. Mais plus on passe les nuits, ça veut dire plus les journées augmentent et plus la difficulté du jeu augmente également. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à tout ça en fait. Il faut tout prendre en compte, tous les paramètres pour pouvoir bien se préparer. Parce qu'on peut arriver directement au 80ème jour mais il y aura des boss qui vont sortir des grottes et ça, ça va être vraiment quelque chose qui va nous piquer. Donc ce qui est bien en fait à plusieurs dans une coopération, c'est pour ça que Ludo ça fait plaisir qu'il est là. C'est qu'en fait on pourra vraiment, déjà à deux c'est plus amusant, je vous le cache pas. Et ça va être beaucoup plus pratique aussi pour découper les trucs. Parce que tout seul au bout d'un moment c'est bien mais c'est quand même assez chiant. Parce que toi aussi tu l'as testé tout seul je crois Ludo non ? Ouais c'est chiant. Tu te fais chier au bout d'un moment non ? Bah oui tu te lasses. Ouais c'est toujours la même chose en fait, tu coupes ton petit truc, tu te fais attaquer mais t'as pas le côté fun en fait. C'est pour ça que je privilégie de plus en plus maintenant un petit peu la coop. Et j'ai de la chance on va dire d'avoir des personnes un petit peu motivées sur toutes sortes de choses. C'est pour ça que je profite justement pour faire des épisodes avec parce que c'est plus amusant d'avoir des personnes qui ont envie de bosser et pas des personnes qui ont les mains dans les poches et qui veulent tout simplement admirer ce que tu fais en fait. C'est vrai hein ? Ouais je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a bien vu sur Ark en fait on a eu des personnes qui sont venues et qui sont juste parties en mode spectateur mais qui faisaient pas grand chose. Et les personnes en fait sont un petit peu étonnées après de voir le résultat qu'on avance très vite. Mais c'est pas qu'on avance très vite, c'est qu'on bosse beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Pour pouvoir faire des grandes constructions il faut passer du temps, il faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte en fait. Donc là j'espère que le Prondin va assommer Ludo, ça serait sympa si on pouvait tout simplement assommer les coéquipiers. Tu lui fais tomber, il s'endort et boum. Attention Ludo juste à ta nourriture parce qu'elle est assez sensible. Après il faudrait que j'aille chasser pour pouvoir récupérer tout ça donc attends. Tu sais moi je vais profiter pour couper un max de bois. Par contre j'ai la même hache que toi, j'ai pas augmenté la vitesse, j'ai pas augmenté les dégâts. Donc je galère vraiment comme un cochon. C'est pas grave. Donc là c'est là qu'on va avoir les indigènes. Dans pas longtemps. Par contre Ludo juste un truc, il faut que tu fasses très attention parce que j'ai eu ce problème là. C'est si tu prends les morceaux de l'arbre, si tu l'orientes vers la construction qu'on est en train de créer, elle se casse. J'ai trouvé ça vraiment stupide. Moi je savais pas ça tu vois. Ça pouvait se démolir comme ça aussi facilement. C'est un petit peu dommage mais ça peut arriver ce genre de pépin. La nuit est en train de tomber. Ouais du coup il faudra que je fasse un feu de camp. Je te cache pas pour éclairer mieux, je sais où je vais faire un feu de camp. Attends. Donc le feu de camp, on va le faire juste à côté. Ça les attire plus ou moins j'ai l'impression mais j'ai pas forcément ce pressentiment que le feu de camp change quelque chose. Donc ils ont ajouté quelques modes les amis. Donc pour ceux qui savent pas, vous allez voir qu'il y a eu quelques petits changements sur Forest. Mais c'est vraiment petit. Donc voilà je remets toutes sortes de petits bois. Faut savoir qu'en fait avant de commencer le let's play, c'est à dire cet épisode, pas le let's play mais le gameplay là qu'on est en train de tourner. Je suis juste parti faire un tour avec Ludo dans la grotte pour éviter tout simplement de vous remettre à chaque fois cette chose là pour qu'il aille récupérer un katana. Parce que sans le katana vous savez très bien que c'est super sensible de pouvoir vivre, de survivre en fait dans le jeu quoi. Et t'as trouvé la différence quand même avec l'âge que t'avais auparavant ? Ouais ça vaut plus vite. Ça les one shoot beaucoup plus facilement quoi. Parce qu'en fait à chaque fois que j'ai un invité ou quelqu'un qui vient dans la partie, c'est pas intéressant tout simplement de faire un tour dans la grotte pendant 10-15-20 minutes et revoir en fait comment il récupère le katana. On a pas forcément besoin de faire ça quoi. Sachant que l'épisode dernier je vous avais fait en fait une petite présentation de la grotte et on a pu déjà se balader dedans quoi. Après le jeu est petit pour ceux qui vont me poser la question, est-ce que vraiment il est plus grand que Ark ? Non il est beaucoup plus petit au niveau de la superficie. T'as bien vu hein Ludo comment on a parcouru rapidement la carte. Donc ça fait un peu moins peur quoi. Ah ah attention hostilité ça arrive. Oublie pas le katana. Voilà ça y est il est coupé. Je sais pas s'il est venu tout seul. Pour l'instant il est venu tout seul. Ok cool. Donc je finis rapidement le feu de camp. Et après je vais le lancer. Moi c'est ce que je fais en fait avec les indigènes c'est que je les lance dans le feu de camp. Ouais. Et en fait ça m'évite tout simplement d'utiliser les coquetels molotov. Ouais ça c'est sûr. Et on récupère le os en fait. Tu vois comment c'est bien éclairé maintenant ? Ouais. Attends il est où le petit con que je viens de tuer ? Il est passé par où ? Putain j'ai une mémoire elle est trop courte en ce moment. Il est passé par où ? Ah le voilà. Ouais dis moi. Je suis en train de regarder s'il y a du mal autour. Non je pense pas parce qu'en fait pour l'instant... Ah si 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 t'as raison. Si si t'as raison. Si t'as raison. Putain t'as raison en fait. Ah ils arrivent super vite. Ça y est t'en as un qui arrive. Ouais c'est pas grave on va s'occuper de lui. Deux. Ah ça c'est le patron. Attention c'est le boss. C'est le boss de la tribu. On oublie pas après de les tuer aussi. Au sol. 3, 4. Ça y est il y a encore un autre boss. Donc pour l'instant j'en ai repéré. J'en ai tué deux. Il y a un troisième qui arrive sur moi. Et il a des disques sur la tête. Ah si ça me dit. Par contre il faut que tu fasses juste... Ah je suis super lourd par contre j'ai pas compris le bug là. Cool. Donc là je récupère... Mais j'ai des tout petits bugs. Il y a qui qui vient d'arriver ? Il y en a deux qui arrivent. Deux ? La tribu ? Quatre. Tire tire. Vas-y tu les. T'as vu ma survie comme elle est jure ? C'est moi qui t'a touché. Non. Non non. Protège toi fais gaffe quand même. Je te protège. Et t'as vu tout ce qu'ils sont ? Ludo ? Je t'ai pas en moitié hein. Je t'ai dit la survie va être hyper mouvementée. Il y en a encore cinq qu'on fasse. Eh je suis super long par contre au niveau de mes mouvements. Ah oui parce que j'ai plus d'énergie. Si t'as plus d'énergie pour la récupérer tu bois du coca. N'hésite pas. On s'en fout. En fait on en a plein dans l'avion. Parce que dans les combats mieux vaut pas faire de duel. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est jeter les corps. Pour l'instant je me fais un teint en fait. On se fait plutôt un petit teint rapidement. Et après on va les allumer avec tout ce qui se doit. Ah j'ai un raton laver. Mais t'as vu Ludo ? Raton laver. Et tout ce qui arrive là. Qu'est-ce que t'en penses du nombre de personnes ? C'est impressionnant quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faudra rester sur nos gardes. Parce que c'est des petits farceurs. Ils vont pas rigoler avec nous. Ouais mais j'ai pris l'habitude. Je me suis fait déjà kidnapper quand j'ai joué tout seul. Ils t'ont kidnappé carrément ? Ouais ils m'ont mis dans une grotte attachée par les pieds. Bah oui parce qu'ils ont dit qu'il y a un petit cochon qui vient d'arriver. On va s'occuper de lui. Tu vois je t'avais dit que tu provoques des problèmes à chaque fois que t'arrives quelque part. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. J'ai pris l'habitude. T'as pris l'habitude ? Il y en a encore un. Quoi ? Il y en a pas un. Katana. Moi je m'occupe de sa copine. La nuit c'est impressionnant. Alors on va la faire avec la hache. Il y en a d'autres qui arrivent quoi ? Non mais tu blagues toi. Il faut te calmer. Non au fond regarde il y a la lumière. Oh là là. T'es sérieux où ça au fond ? Au fond on regarde bien tout au fond. Au fond au fond au fond. Ah là-bas ? Attends qu'ils viennent dans ce cas-là. Ouais. Je ramasse le cop. Ah la grosse bataille. Ah ouais d'accord là-bas. Non je les vois pas encore. C'est ton fouet de con qui fait... Qui les attire tu veux dire ? Ouais. Putain la vache quand même. Tu vois depuis qu'on a mis le fouet de con ils arrivent de plus en plus quoi. Donc je pense que je vais commencer à brûler leurs os là dans pas longtemps. Ah bah tiens il y a déjà des os. Profite pour les ramasser. Je crois que je vais attendre qu'il va faire jour. T'as peur ? Ça y est t'as peur. C'est pas ça maman. J'étais sûr t'avais peur. Il peut manger de la viande crue maintenant. C'est bizarre ça. T'as peur. Attends. Oh là là. Tiens il y a un mec en slip. Il y a un mec en slip. Tule le mec en slip. Fais gaffe. Je t'ai touché désolé. Tule le tule. Non non c'est bon. Non tu vas pas toucher. Tiens. File le où il faut. Par contre des fois il faut que tu les tues. Parce que j'ai remarqué en fait c'est des petits malins. Ils se relèvent après. Quelques instants plus tard ils se relèvent. Ils ont tendance en fait à nous faire des feintes. Non mais t'as vu ? Ah il y en a encore là-bas. Il y a la lumière. Oui. Ça va être une belle survie j'ai l'impression. Donc les amis ça va piquer un peu les fesses. Mais c'est pas grave. On a l'habitude. Qu'est-ce que tu en penses ? Tant qu'il n'y a pas des ginos ou des rex. On a un peu moins peur après. Mais bon. Attention parce qu'il y a un boss qui est super dur. Ludo. C'est un truc à quatre pattes là. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'en ai pas encore eu. Dans la grotte tu l'as vu. Oui. Mais je n'ai pas encore eu en attaque. Merde. Ludo protège-moi. Tu es où ? Oh lolo. Vers toi. Derrière toi. Fais gaffe. Non non. Derrière toi. Derrière toi. Retourne toi. Derrière toi. Tu as vu tout ce qu'ils ont ? Ah ouais. Recharge toi. Fais gaffe. Ils t'attaquent. Je te protège. Désolé je t'ai un peu perturbé. Ouais tu me dis. Ouais non je t'ai un peu perturbé désolé. Putain. Oublie pas si t'as plus de santé tu te recharges. En fait il faut charger avec le katana. Sans arrêt après il faut te chérer. Après il faut qu'on se fasse une armure. J'ai déjà plus d'énergie. Oublie pas de prendre du Coca-Cola. T'as plus du tout d'énergie. Je t'en fous après. Si ça consomme beaucoup de ressources. Et il faut qu'on ramasse un max d'os. T'as vu tous les os qui sont là ? Profite pour ramasser un max. Tu prends 5-6 os. Jusqu'à ce que tu peux plus. Après tu mets du chiffon. Et après ça nous fait en fait des petits os tu vois. Moi je prends un max de trucs. Je regarde vite fait s'il y a personne. C'est bon parfait. Alors on va reprendre vite fait les os. Tant qu'on peut plus. En fait pour ceux qui ont demandé. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à faire une armure les amis. Que l'on peut voir. En fait on est en train de se faire une armure beaucoup plus redoutable. Après ce qu'il faut éviter de faire. En fait justement. C'est de confronter en fait. Faut éviter de se bagarrer avec votre pote après. Sans faire exprès bien évidemment. Parce qu'il suffit juste de mettre un coup de katana à côté. Ça en lui relève l'armure en fait. Et ça c'est dommage. Ah non c'est toi qui l'as posé. Ouais ouais t'as flippé hein. Je l'ai lancé comme une merde. Non je croyais qu'il s'est relevé. Ouais je l'ai retiré comme une rose merde. Donc là je peux lui brûler par les fesses. Donc attends. Donc t'as déjà ramassé pas mal de haus là ? Ouais j'en ai ramassé sur moi. Donc là j'en ai plus. Je surveille. Moi aussi je te couvre. Tu me dis dès que t'as besoin. Mais t'as eu tous les trucs qu'il faut en fait. Faut-il au moins je sais pas. Un moins une trentaine de cadavres pour avoir en fait une armure presque complète. C'est quelque chose qui va se sentir. Ouais c'est ce que je vais faire en fait. Je vais essayer de fortifier un petit peu plus la base. Donc protège-moi vite fait si tu veux. Si tu vois des hostilités. Moi je coupe du bois comme ça. Ça nous avance. Et c'est romantique hein. T'as avec le briquet et tout. Comme ça on récupère un max de bois. Après on va se faire des bancs. Pour récupérer un peu plus d'énergie. Tu veux juste te montrer un truc Ludo ? Ludo ? Je trouvais que t'avais craché. Parce qu'il faut savoir que Ludo a des petits problèmes de connexion en ce moment. Et c'est pas forcément agréable. Viens voir si c'est le truc que je te parlais. Regarde ce que je veux faire. Reste derrière. Regarde tous les arbres. Tu vois bien tous les arbres là ? Ludo ? T'as vu ? Le bruit que ça fait. Ouais. Mais t'as vu tout ce que ça fait ? Tout ce que ça récupère ? Ouais. Voilà. On a en fait évité de couper 4 arbres en fait. Intéressant hein ? Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu avancer là-bas. Donc c'est bon. Tu peux couper. Reste pas là-bas en les attendant. Sinon tu vas perdre toute ta soirée. Des fois ils vont venir. Des fois ils vont pas venir. T'embête pas avec ça. Donc je pense que je vais privilégier vite fait mon sépiatre là. Attends hop. Par contre qu'est-ce que je vois ? Pas grand chose. Et ça c'est un petit peu chiant ça. Donc hop. Donc allume-moi ça. T'as vu le bruit que ça fait ? C'est avec ça que tu les attires. Ouais. Tu risques de les attirer. Je me suis mal exprimé. Oh merde je l'ai mal lancé c'est lui-là. Ah bah d'accord on est servi. Maintenant on a complètement l'orage qui va venir nous faire un petit caprice. Je crois qu'il y a encore des... Des ? Des monstres. Non pas pour le moment j'ai l'impression. On a tué toute la mute ? Ouais mais elle va arriver hein. T'inquiète pas hein. C'est à l'infini hein. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est des vagues. Ouais c'est des grosses vagues. Et plus on va avancer dans les jours. Plus tu vas sentir les vagues passer hein. Ouais voilà tu vois. J'aurais dû fortifier la tape à tort. Attends. En fait j'ai mis un feu de con si tu veux c'est pour voir un peu au loin. Où est-ce qu'il se trouve ? Parce que tu sais bien que pendant la nuit on va vraiment mais vraiment rien quoi. Là il fait le jour. Oui là ça va être beaucoup plus tranquille. Des fois tu vas voir après hein. Les journées ça va devenir ouais. Mais là ça va être un peu tranquille. Mais ça arrive qu'ils reviennent. Exactement. Cool. Donc là il manquait un truc ou quoi ? Comment ça se fait que là ça marche pas ? Ah oui. Ah voilà. Parce qu'il manquait en fait un tout petit truc. Donc là on a fortifié. Donc n'hésite pas à mettre des trucs hein. Si tu veux ajouter ta touche personnelle aussi. En fait comme ça on fait un truc à deux. Parce que si c'est toujours moi qui dois tout faire. Au bout d'un moment c'est bien. Mais c'est bien d'avoir des idées de tout le monde en fait. Sachant qu'il est quand même bon dans les idées. Et moi aussi là dessus. Donc on va vraiment vous faire un truc vraiment cool quoi. Alors rapidement. Je regarde vite fait c'est quoi ça le totem. la bizarre. Ils ont fait un tout petit totem. Je vais le mettre à côté après pour voir. Ouais t'es passé. Ouais ouais ouais. Non j'ai pas envie de te découper. Ah bah évite parce que là tu vas faire perdre mon armure espèce de fou. Donc rotation. Le petit R qui veut tout dire. Alors. Tout les os. Alors. Là c'est bon. C'est bon. On va vite fait fortifier maintenant notre petite création. C'est quoi ça ? Il y a une multi balançoire ou quoi ? Il y a un truc pour les plantes. Donc attends. Je sais pas si c'est bien de le faire trop grand ou pas grand. Attends j'ai rien si je l'ai bien installé. Ouais c'est bien installé. Donc là pour l'instant ça fait ça. Comme ça on va essayer de vous faire un grand campement. Bon ça va prendre du temps bien évidemment. Ça va pas se faire en un coup. En une heure ou en deux. Mais je pense qu'il faudra passer limite une demi journée. Pour faire un campement complètement bien protégé. Donc ça demande quelques heures. On vous le cache pas. Mais là comme vous pouvez voir en fait. Ce qui est bien c'est que. L'avion est bien protégé déjà. Même si on est attaqué. On a quand même un coin de repli. Et après il faudra qu'on reprotège en fait ici aussi la fondation. Pour qu'ils évitent tout simplement de venir nous embêter. Parce qu'ils sont assez vicieux pour l'instant les indigènes. Attention à eux. Donc on va construire maintenant aussi un petit côté luxueux. On va mettre plein de pièges aussi. Donc ça c'est très important. On va se mettre un petit bond de repos. Ça on pourra admirer un peu la vue. Entre parenthèses. Ah là c'est bien. T'as vu par contre on peut aller directement même s'installer dans des armes. Mais après il y a moins en moins d'arbres qui spawnent là bas. Ouais c'est ça le pire. C'est ça qui est un tout petit peu dommage malheureusement. Et plus on va couper la forêt. Plus en fait on verra des compounds d'indigènes en fait. Tu vas voir comment tout est à côté. Et j'ai remarqué si tu ne tournes pas un épisode limite pendant 3-4 jours. Bah tous les arbres en fait ont apparu. Re-spawn ? Ouais re-spawn ouais. Donc des fois c'est bien de l'arrêter de tourner pendant 2-3 jours. Tu reviens après tout ta spawn. Après tu peux couper les troncs aussi. Pour qu'ils aient vite de spawn là où t'as pas envie qu'ils spawnent. Parce que les indigènes peuvent monter sur les arbres. Ah bon ? Je ne savais pas qu'on pouvait couper les troncs. Si si tu peux les couper. Bah tape sur un tronc au hasard. Tu vas voir à côté de notre base. Et ça t'évitera justement qu'ils puissent sauter après. D'arbre en arbre en fait pour rentrer dans la base. Parce que tu peux bien la fortifier. Mais si t'as laissé des arbres à côté. Ce qui va se passer c'est qu'ils vont sauter. Ils vont tout simplement rentrer dedans quoi. Tu vas dire mais t'es sérieux ? Comment ils ont fait ? Parce qu'ils sont passés d'arbre en arbre en fait. Ouais c'est un petit peu vicieux quand même. C'est pour ça qu'il faut très 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 être très vigilant par rapport à tout ça malheureusement. Putain je suis déjà essoufflé c'est pas vrai. Parce que tu vois par exemple là il y a des arbres à côté. C'est lui là. Bah si tu casses pas le tronc il va venir. Il va venir sauter dessus. C'est un petit malin quand même hein. Ouais faut péter les arbres à la clôture. Exactement c'est à dire les troncs aussi il faudra les péter. T'inquiète pas pour l'instant on s'en fout mais on les fera tranquillement. Les troncs oui. Oui oui. Mais les arbres avant on peut les faire tomber. Oui bien sûr bien sûr. Le père tomber il a un petit peu. Donc j'y suis ici. Tu vois c'est quand même assez sensible hein. Donc il faudra tout bien fermer. Mais tu vois à 2 ça avance plus vite alors t'imagines à 8. Qu'est-ce que ça doit être à 8 ? Ça doit être un jeu d'enfant hein. Deux fois plus vite. Et le pire c'est que j'ai remarqué même à 8 ou à 5 ou à... Ou tout seul t'as le même nombre d'indigènes en fait qui spawnent. Oui. J'ai cru t'allais péter la fondation j'étais en train de mourir de rire là. Non non je suis pas fou. Moi je sais pas moi. Je dis pas que ça aurait été de ta faute mais ça aurait été la faute de la direction dans laquelle t'as tapé sans faire exprès. Moi tu sais quoi ? Je vais encore utiliser mes petits bâtons de C4 après j'y vais aller chercher. Je sais où ils se trouvent. Sur le bâton ? Non. Ils sont pas là. Ils sont vers un autre truc. Vers une autre base. Voilà. T'as vu tout ce qu'il y a ? Ouais je sais j'ai vu. C'est le kiff hein. Voilà ici c'est pareil. Comme la santé putain la vache le... Quand t'as faim t'as faim. Ouais c'est ça qui est très très délicat tu vois. Avec ta faim comme tu dis t'as trop la dalle quoi. Ça fait comme arc. Ouais même pire parce que arc on a paramétré nous même les trucs. Ouais. Hop hop hop. Vous voyez tout ce que j'ai découpé là franchement ? Euh pas découpé mais tout ce que j'ai pu faire ça va aller très vite dans la construction maintenant. C'est bien en fait d'avoir ces petits trucs qui nous aident de temps en temps. Donc ça c'est bien. Après aussi on pourra faire des trucs aussi. Attends. Par exemple on veut faire une entrée ici tu fais R. Ouais ça j'ai vu. Voilà comme ça. T'as fait le chariot ? Ouais bah c'est justement ça en fait qui me permet d'avoir des drapeaux. C'est avec les chariots que tu fais tes drapeaux. Et moi ça me permet de me repérer justement pour savoir dans quel bas je me trouve ou dans quelle direction y aller quoi. C'est super intéressant justement ces chariots. Donc là-bas toi t'es verrouillé stationné là-bas ok. J'ai de côté de toi. Après moi je m'en fous du sens de la porte par contre. Enfin si c'est devant, derrière, tu vois. L'esthétique c'est pas trop ce qui m'intéresse. Tiens 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 un autre campement ici. Eh mais plus on va raser plus tu vois. Ça va devenir désert. À la ronde. On en verra des mecs qui apportent d'arriver à 10 km. Cool. Donc la porte est ouverte ici. Eh les déserts ils vont dans l'arbre. Oh ça c'est nouveau ça. Ça je savais pas ça tu vois. Après faudrait que je commence à faire de la viande séchée. Eh ben je suis parti aussi loin moi. Des fois il me fait peur parce qu'il a tendance à bouger ses mains en fait. T'as l'impression qu'il est en train de regarder quelqu'un. Faut qu'on se dépêche de finir ça tranquillement avant la nuit tombée. Et tu vas faire une maison en fait. C'est bien. Mais ça va pas forcément te donner plus de choses. Au niveau de la protection. Tu vas regarder par la fenêtre et ils vont de la casser ta maison. Au niveau tout simplement barricader complètement l'avion en fait. Oui. Parce que j'ai fait tellement d'expériences bizarres dans le jeu. Je te jure que j'étais assez surpris des fois. Hop hop. Donc n'hésite pas à prolonger le truc aussi. Parce que là on est bientôt en train de le terminer. Voilà c'est fini donc attends. Tu veux qu'on le pousse jusqu'à où le truc à la base ? Je m'en fous moi. Mais après plus les grandes plus ce sera dur à protéger. Ça c'est sûr. Donc à toi de voir en fait aussi. Parce que tu vois en fait une grosse protection qui est intéressante et une plutôt moyenne. C'est toi qui vois ? Moi je m'en fous. On peut se faire un grand truc. Ça me dérange pas. De toute façon ça c'est en deux mondes. On peut protéger. Ouais mais protéger rien. Par exemple on peut barricader jusqu'au chocolat. Après on met plein plein de pièges. Plein de protection en fait tu vois. On la renforce de l'intérieur après justement. Bah bouge pas. J'ai peut-être une idée. C'est une petite idée parmi tant d'autres. Pour l'instant ils sont pas là les cochons. Parce que le mien il respire vraiment comme un fauve là. Attends. C'est pas évident de trouver les trucs. Ça c'est où les trucs de protection ? Attends. Je te jorge par la tête t'es mon qu'ils ont mis truc. Ok c'est là. Alors attends. Laisse moi quelques secondes pour bien aligner le premier poteau. Moi je dirais jusqu'ici. Attends faut pas non plus que je m'emballe. Parce que j'ai toujours tendance à m'emballer dans mes constructions. Ouais je compte mon nom. Comme tu veux. J'aurais dit jusque là moi. C'est pas trop non. T'es où ? Bah regarde tu vois le très blanc en fait. Aïe t'es là-bas. C'est pas que moi j'étais en train de déposer du petit bois. La pression c'est un peu trop ambitieux là. Jusqu'au feu de camp. Ouais ouais. Non. Et après je ferme ça ici. Je vois pas le feu de camp. Pas le feu de camp mais ton trait. Tu vois pas mon trait ? Non il n'y a rien de tout posé. Ah parce que je ne l'ai pas encore fini. Parce que je n'ai pas pu sur la touche E en fait. Attends. C'est pour ça en fait que tu ne vois pas. Voilà par exemple jusqu'ici. T'es prêt ? A rigoler maintenant ? Ouais vas-y. Ah oui. Non c'est bon c'est impeccable. Ça fait joli tu vois je trouve franchement. Non c'est impeccable. Après pour construire ça je dirais qu'il faut une heure. Pas une heure il faut une demi-heure. Ça se fait en quelques secondes en fait. T'as vu déjà comment on a construit ça rapidement de le traiter ? Oui. Et après de l'intérêt on peut faire des trucs. Et la fortification pour les pièges on l'est fait à l'extérieur. C'est vite fait en fait à faire. Mais tu vois il faut faire plusieurs niveaux comme ça après. Un plus petit un plus grand. C'est toi qui a ce petit mois ? Ouais 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 bah oui. Je suis monsieur à poil. Ouais. Et tu galères pour couper l'armes ou quoi ? Non j'ai plus de... Regarde le faut de camp quand il va péter. Regarde. Ah non je trouvais que tu l'as... Attends. Vas-y. Regarde. Il va me l'aplatir sur la gueule. Ludo t'as failli de me tuer. Regarde. Regarde tu vas me tuer. C'est toi qui t'es mis de sou. Regarde. Ma grosse tête elle a gêné. Putain il a piqué le bout de bois juste en voler. Tu crois quoi ? Tu crois quoi toi ? Attends. Je vais éviter. Je vais encore casser un truc ici je pense. Alors bouge pas. Après on ira chercher de la dynamite. Le dynamite c'est quasiment à l'infini. Il suffit de redémarrer le truc. Par contre il faut bien s'éloigner sinon tu vas mourir. Oh j'ai un pété là ou quoi ? Oh non j'ai un pété. Ah si si si. Ça fait un pété. Ah si il vient juste de... Ah mais tout est à côté. Mais le jeu j'ai l'impression est tout petit. Je te jure. Parce que plus tu ravi plus l'impression qu'il est confiné. Voilà regardez bien les amis. Donc là on va tout simplement encore ramasser. Et quelques trucs. Mais plus vous voyez plus on commence à couper. Plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus des zones indigènes après. Mais c'est pas compliqué en fait de construire tout ça. Mais alors à 8 c'est un jeu d'enfant quoi. Ça c'est sûr. J'imagine après à 8 à 90 indigènes qui arrivent sur toi. Ça ça doit être vraiment la folie quoi. Attends pour que je boive du coca. Moi j'ai pas trop envie de me reposer en fait justement. Putain j'ai plus de beurre de séries. Ah bah tu manges. Tu prends des chocopops là. Où ça ? Dans ton truc. Dans l'avion au pire des cas. On revient dedans et t'as des trucs. Où t'ouvres les valises. Où t'as l'avion de sécher aussi qui est disponible. Oh putain. Oh tu m'as fait flipper. Oh comment je t'ai vu. Non non il y a. Je t'ai vu je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non j'ai un indigène. Ouais je sais je le vois. T'es en train de te maguerre avec. T'as même fait tomber sa tête à côté de chez moi. C'est n'importe quoi. Ah il t'a fait sursauter hein. Ah t'as peur hein. Hein t'as eu peur hein. Il t'a montré c'est qui le patron hein. Il est en transpiration. C'est moi le patron. Eh t'es en transpiration là. Avoue qu'il t'a fait flipper hein. Oui j'avoue. Tu vois c'est un jeu qui te surprend en fait pendant que tu construis. C'est un truc de salopard hein. Mais tu vas creux mon frotte. Tu sais qu'on est pas loin de l'envoi en fait. Il y a une grotte à côté. Ah voilà. La grotte elle est là. Non non j'ai pas besoin de dire. Non non je te dis qu'il y a une grotte juste ici. Oui je te crois je sais. Oh t'inquiète pas ça va se faire tranquillement. Petit à petit tu vas voir comment tu verras la trousse. Quand tu t'attends pas c'est ça le pire. Ah non mais c'est un jeu vicieux hein. En fait t'es tellement captivé par tes trucs. Que tu prêtes pas attention et du coup tu te fais surprendre. C'est surtout ça en fait. C'est le côté de se faire surprendre. Sinon le jeu il fait pas plus peur que ça. A beau début oui. Mais après dès que t'as pris l'habitude. Dès que tu sais que t'as le katana. Bon moi t'as un tout petit peu moins peur. Parce que tu sais que tu leur fais quand même des dégâts considérables. Et du coup t'as pas peur d'eux quoi. Il y en a encore un. Oh putain. C'est moi même qui me suis ché dessus maintenant. Je te vois c'est moi même qui me suis ché dessus. J'ai vu le tien mais j'ai pas vu le mien. Allez nous. Je te jure je me suis ché dessus aussi. Tout seul. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est ? Et t'en as tué combien ? Un ou deux ? Deux ? Ça fait le deuxième. Bah il y en a un troisième quelque part dans le campement. Oh l'ordure putain il m'a fait flipper. J'ai les poils qui sont en train de se dresser là. On est deux. Non mais il arrivait comme ça parce que moi j'étais en train de regarder. Je te regardais en train de te faire fumer. Katana. Il est où le troisième je veux le sissonner. Si si il est quelque part. Oui bah je la tombe maintenant. Je la tombe tellement. Je vais vous le faire. Tu vois le plus... Je vais me dire que c'est un T-Rex. Exactement. Prépare-toi au combat. Viens là que je te fume. Donc voilà les amis. Donc là on va s'arrêter là je pense. Pour cet épisode. Et on reprendra tranquillement de là. On s'est arrêté. Donc on vous dit à tout à l'heure. A tout à l'heure Ludo. A tout à l'heure. Donc amusez-vous bien les amis. Et de toute façon on se retrouve tranquillement. Pour progresser en fait. Encore un petit peu sur cette construction. Et après je pense qu'on va meubler l'intérieur. Donc pour l'instant vous voyez bien que ça va être un peu tendu. Mais on n'a pas peur. Donc on vous dit à tout à l'heure. Allez gros bisous. Allez. Allez. Allez.